Voici un exercice extrêmement puissant pour dessiner le geste et le rythme du corps humain pour le rendre très dynamique dans cette 16e vidéo du défi 30 jours où il s'agit pour moi de publier une vidéo par jour pendant 30 jours et donc pour vous de faire un dessin par jour pendant 30 jours, je vous explique et je vous donne des exercices extrêmement efficaces à mettre en place entre 5 et 15 minutes chaque jour en même temps des conseils pour que vous puissiez les appliquer dans vos propres dessins et qui vous permettront de progresser davantage. En même temps, je vous donne l'opportunité de m'envoyer vos dessins et de bénéficier de vidéos supplémentaires pour progresser encore plus vite en intégrant les formations. Je vous donnerai tout ceci en bonus. Vous allez apprendre également comment dessiner en perspective, le portrait, le corps humain, les valeurs. Comment apprendre l'anatomie artistique mais aussi comment dessiner au fusain. Tout ça se trouve dans les formations et vous y avez accès gratuitement pendant les 5 prochains jours en même temps des bonus et des explications supplémentaires. À la fin de ce défi 30 jours, on se retrouvera pour désigner le vainqueur du concours, celui qui aura eu la meilleure progression. Le but sera de m'envoyer le premier et le dernier dessin pour que vous, vous puissiez désigner qui a eu la meilleure progression et donc qui est le vainqueur. Maintenant, on se retrouve devant la feuille pour que je vous donne ces exercices et qui vous permettront de dynamiser vos personnages à tout de suite. Pour dessiner le geste, tout se fait dans les premières secondes de votre dessin. C'est-à-dire que je vais positionner la tête et à partir de la tête, je vais dessiner ce qu'on appelle la ligne de force. Elle va me permettre de positionner de manière très dynamique, avec un seul trait, le personnage dans l'espace de la feuille. Donc, je place la ligne de force de la cage thoracique, d'accord ? Ensuite, celle de l'épaule, je redescends celle du bassin, ok ? Puis celle du bras, tout en courbant les lignes, pas de ligne droite, ok ? Ensuite, c'est la courbe qui donne le dynamisme. Ensuite, celle des jambes. Et de telle manière, tout à fait simplement, en quelques secondes, j'ai positionné mon personnage. Il est dynamique et l'avantage, c'est que si j'ai cette position dynamique, le reste de mon dessin va suivre. J'en place un deuxième, la tête. Ligne de force du dos. Celle des jambes, de la cuisse, en l'occurrence. Et des bras. Ok. Vous voyez, personnage dynamique, ligne de force dynamique, et le reste du dessin devra suivre avec, puisque les premières lignes sont dynamiques. Je vais reprendre celui-ci. Je vous en place un deuxième. Donc, je commence par positionner la tête en faisant attention à l'axe de direction. Ensuite, ligne de force du dos. Je poursuis avec les jambes. Ok. Hop. Maintenant, je vais placer la ligne de force des bras, tout en courbe. Voilà, ensuite, je reprends ici, avec le fond, la ligne de force de sa jambe droite. Et à partir de là, eh bien, j'ai un personnage dynamique, dans une position dynamique, Ok. Et quand je vais commencer à construire le personnage, eh bien, je vais le faire dans le même rythme que le personnage. Ce qui va garder le dynamisme pour le reste du dessin. Ce qui va garder le dynamisme pour toute la structure et la composition du dessin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve demain pour un prochain exercice, mais également de l'autre côté, en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, pour accéder aux formations, et donc aux bonus supplémentaires, et aux explications supplémentaires également. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Et excellente journée à vous. Ciao.